Ça bouge de partout la campagne pour l'élection présidentielle du 20 mars dans la partie septentrionale. Nous avons au commissaire Lisa Toubouche qui est en ce moment même, ou qui est en train de quitter la ville de Bounji, entretient avec son porte-parole, porte-parole de M. Bouboutou. Bonjour, bonsoir M. Bouboutou. Bonsoir. Nous recevons à ce micro M. Bouboutou, qui est le porte-parole du président au commissaire Lisa Toubouche. Nous avions appris il y a quelques jours que vous avez eu des difficultés de déplacement, notamment avec ce vol cloué au sol. Est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots ? Est-ce que vous avez fini par décoller pour Ifondo ? Ben oui, le candidat a fait attraiter un avion pour permettre à sa direction de campagne, et puis ensuite de faire le périple tel que ça doit se faire pour la campagne présidentielle. Et donc il y a eu à la base des problèmes techniques d'aviation, et ça a été réglé. Nous avons pu décoller pour l'Ikwala, donc à Ifondo. C'était notre première étape dans la zone nord du pays, et tout de suite après nous sommes arrivés à Hueso. Et après nous avons eu encore un problème technique de l'aéromètre. Monsieur Bouboutou, est-ce que vous pouvez nous parler de ce meeting, rapidement le meeting d'Ifondo ? Je pourrais dire que Ifondo et Hueso, déjà l'accueil populaire avec une population qui franchement a même étonné le candidat. C'est une population monstre qui est venue l'accueillir à l'aéroport, que ce soit à Ifondo, à Hueso. Et ce matin, en fin de matinée, à Owando également. Alors vous vous trouvez maintenant à Owando ? Nous avons terminé à Owando, et nous sommes arrivés à Boundy en cours de chemin. Et on n'avait pas prévu cette étape, et on a été surpris par le nombre, la foule de gens qui attendaient au passage. Le candidat André Okumbi-Salisa, il était obligé de faire une halte et d'adresser un message, d'improviser une allocution auprès de toute cette foule de jeunes et des habitants de Boundy qui se sont amassés. Alors vous êtes en train de faire la route ? On fait la route, oui. Comment est-il le président Okumbi ? Est-il serein ? Il est serein, galvanisé, il a eu une dynamique. Parce que quand vous voyez cette population qui a cours vers vous, qui vous attend des heures et des heures, on a fait deux heures de marche à chaque fois qu'on arrive à des étapes, donc à Infondo, à Owando, je crois que ça ne peut que donner du tonus au candidat. Franchement, même moi qui suis avec lui comme collaborateur, j'ai franchement de l'émotion, de l'émotion en tout cas. Alors pour terminer, monsieur Boubouteau, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on dit au candidat ? Qu'est-ce que les populations disent et attendent de lui ? Les populations demandent, ils disent qu'ils ont soif de changement. Ils veulent voir au pays pour les prochaines années de nouveaux dirigeants et vraiment un nouveau président. Ils ont cette soif et ils ont même une chanson qui s'entendent de Boim Bongo, de lundi changement. Nous refusons l'argent, nous voulons un changement pour le Congo. Alors la région de la cuvette, pour terminer, est une région en partie acquise au président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pensez que cette tendance tend à se renverser ? Non, la tendance tend à se renverser. Attendez, il est bientôt 20 heures et vous avez une foule. Là, on est à Bungie. Je vous rassure que c'est indescriptible le monde qu'il y a à l'avenue du président André Ocobie. L'attendance est en train de se renverser, mais alors considérablement, extraordinairement. Eh bien, M. Bouboutou, porte-parole du président Okombe Salissa, d'Ocobie Bungie. Merci et encore une fois merci pour avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion que vous nous avez accordée pour présenter un petit peu l'ambiance qu'il y a pendant ce scrutin présidentiel amplifié. Merci.